9h, 10h, débat et controverse, Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour, bonjour et bienvenue. L'actualité économique jusqu'à 10h. Alors j'ai encore plein de choses passionnantes à vous vendre, mais je vais continuer avec une petite introduction sur le sketch de la TV à 7% comme hier. Alors vous avez eu l'histoire de la salade avec ou sans couvert ? Avec couvert c'est 7%, sans couvert c'est 5,5% jusqu'à la boutade d'Hervé Mariton. Et alors la brique de jus avec la paille c'est à la sortie de l'école ou à la maison ? Parce que quand c'est à la maison c'est 5,5% et quand c'est dans la rue ailleurs que dans le domicile c'est 7%. Voici le nouveau sketch, alors c'est pas de la TVA là, c'est de la réduction d'impôt sur les doubles vitrages. Je mets des doubles vitrages chez moi, j'ai plus de réduction d'impôt. Ah, sauf si ces doubles vitrages s'inscrivent dans un bouquet de travaux qui conduit à la rénovation globale de mon logement. Voilà, la rénovation globale du logement ouvre encore droit à une réduction d'impôt. Une petite intervention ponctuelle sur un point du logement n'ouvre plus de réduction. Il va falloir définir ce que c'est qu'une rénovation globale, décidément j'adore. Olivier Béryer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire, il est auteur de Stop tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel. Et il anime le blog www.les-crise.fr. Emmanuel Lechypre, bonjour. 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 Il est directeur du centre de prévision de l'expansion. Alexandre Sobo, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il est directeur général de Holot Group, spécialiste du matériel d'élévation de personnes et de charges. J'étais récemment derrière un truc où il y avait marqué Holot. Et donc on voit exactement de quoi il s'agit. Bien. Toulon 2. Honnêtement, Toulon 1, j'avais trouvé que c'était d'une clairvoyance incroyable, qu'il y avait un côté visionnaire, il y avait le monde de l'après-capitalisme financier. Et j'ai trouvé que Toulon 2 était sarcanquilosé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de Toulon 2. Allons-y. Emmanuel. Ben disons que sur le diagnostic et la réflexion, moi j'ai trouvé ça pas si mal. En revanche, sur les solutions et sur l'action, j'ai trouvé ça pauvre. Sur le diagnostic, la réflexion, d'abord, j'ai trouvé qu'on a eu droit à 5 minutes de Sarko, prof d'écho. Pas mal. J'ai trouvé qu'honnêtement... On avait tout déjà entendu. Oui, on avait tout déjà entendu. Oui, mais non, il parle au français en général. Oui, mais d'accord. C'est juste. Il parle aux auditeurs de BFM. D'accord. Donc le diagnostic sur le capitalisme financier, tout ça, très bien. Bon, après, évidemment, le Sarko, j'ai fait ce qu'il faut. Il n'était pas, évidemment, objectif, puisque bon, il nous a rappelé les bonus des traders, etc. On sait bien que ce n'est pas ça le cœur de la crise. Donc là, rien n'a changé. Et puis après, le Sarko, candidat et candidat à un deuxième mandat. C'est-à-dire, en gros, on ne change pas surtout le cheval au milieu du guet, surtout quand la rivière est en furie. Il nous a dit travailler plus, il n'a pas mis gagner plus derrière. C'est là où vraiment, je trouve que c'est dommage, alors que le diagnostic est plutôt bon. Alors, il refait le même coût qu'en 2016 sur le diagnostic. Trop de charges sur le travail, qui n'est pas assez valorisé. Il faut moderniser l'État, redresser les finances publiques, etc. On a envie de lui dire, il ne faut pas oublier qui était là quand même depuis cinq ans. Regardons le budget 2012. Et même sur ce qu'il entrevoit comme étant l'économie de demain, c'est très intéressant, mais que concrètement, il n'y a aucune solution sur la table, encore, à part le travailler plus pour gagner plus. Vous ne parlez pas d'Europe, Emmanuel, parce que le truc, c'est les douze minutes de la fin, où globalement, on a le sentiment qu'il fait l'introduction de ce que Merkel est en train de dire a priori au Bundestag aujourd'hui. Sur l'Europe, je reprendrai le titre de la tribune. Moi, j'ai trouvé qu'on ne dit rien de plus que... C'était très dangereux de revenir à Toulon sur le même lieu, refaire le même coup. Ce n'était pas une bonne idée. Il y a eu un super tweet hier. Toulon pour une économie en rade, c'était vraiment très raccord. J'ai trouvé ça assez drôle. Il aurait pu manquer que le Charles de Gaulle soit en train de se faire réparer. Il aurait même pu le faire sur le Charles de Gaulle, qui passe sans doute plus de temps à quai à Toulon dans une année quand même. Allez, on continue, Olivier Bérouillet, l'histoire de Toulon 2. Vous avez le droit d'avoir trouvé ça bien, vous n'êtes pas obligé de démonter le truc. Pourquoi vous riez tout de suite ? Parce qu'on a eu du grand Sarkozy. Il nous a fait ce qu'il sait faire, donc il a brassé de l'air. Moi, je n'ai pas trouvé. Parce que Toulon 1, c'était bien. Et Toulon 2, ça m'a déçu, ça m'a ennuyer. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'Henri Guéno avait piscine pour ce discours-là ? Mais ce n'est pas qu'il y avait piscine. La réflexion que j'ai eue, c'est que les malfaiteurs... C'est Stéphane Sounier d'ailleurs. Les malfaiteurs viennent toujours sur les lieux de leur crime, enfin, oser revenir à Toulon. Comme vous le dites très bien... Comme vous le dites très bien, le discours de Toulon de 2008, il est fantastique. Je le trouve fantastique, il y a tout dedans. A partir de ce discours, on ne peut plus dire que les politiques, ils n'ont pas compris, qu'ils ne savent pas quoi faire l'analyse. On est 15 jours après l'Emane, tout est dit, clairvoyant ! D'accord, et depuis 3 ans, on n'a rien fait. Mais rien ! Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire seules. Il y avait 80% du truc, c'était du G20. Et le G20, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas vrai, on peut faire plein de choses tout seul. Il faut arrêter. Je vais prendre un exemple. Le dernier G20, justement, comme d'habitude, aussi, il brasse de l'air. Et ils ont fait ce qu'ils savent faire, autrement dit, un communiqué. Dans le communiqué, il y a un truc intéressant, il n'y en a qu'un. C'est la liste des banques systémiques. Le G20 a dit, voilà la liste de 29 banques. S'il y en a une qui a un problème, non seulement, évidemment, la banque coule, non seulement elle fait couler son pays, mais elle fait couler le monde entier. C'est les, en gros, 29 plus grandes banques du monde. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en risque. Ça veut dire que si elles sont en risque, il y a un risque systémique. Attention. D'accord. On est d'accord. La plupart sont en grand risque et plus très loin de faillite, comme on va le voir. Face à ce diagnostic, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on va peut-être rajouter un ou deux milliards dans les capitaux propres de ci, de là. Il me semble que le bon sens voudrait qu'on les démantèle, qu'on les coupe en quatre ou cinq. Quand on arrête d'avoir du risque systémique majeur, en plus, ça fera de la concurrence entre elles, ça fera baisser les prix. Quand on est libéral, ça marche très bien aussi. Jacques Cheminade prône le glastigolact. Oui, enfin, il n'est pas le seul et je le prône aussi. C'est du bon sens, à mon avis, d'arrêter de mélanger des risques fantastiques chez des banques qui sont des vraies bombes atomiques. On le sait, c'est marqué. On ne fait rien. Mais là, ce n'est pas du tout l'on-deux. Là, c'est le... Voilà, tout l'on-deux, là, sur l'Europe. Alors, Alexandre Sobo, et on y revient juste après, sur quelle est l'Europe de demain, justement ? Justement, je pense que ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, qui est certes, surtout comparé à Toulon, semble-t-il, un petit peu décevant, mais il est quand même encore assez loin de son entrée en campagne. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment d'avancer toutes ces propositions de solutions ? Donc, en termes de timing, je pense qu'il y avait une petite... On en a eu pas mal, quand même. On a eu pas mal de pistes. Oui, des pistes, mais encore une fois, les pistes, tout le monde les connaît. La question, c'est à un moment donné, quand est-ce qu'on rentre dans le dur, de décrire ce que c'est qu'une piste ? Si on veut réellement détricoter les 35 heures, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait sur les allègements de charges ? Qu'est-ce qu'on fait sur les salaires ? Il y a qui refusent ? Si on regarde de près la mécanique de tous ces sujets, ça devient compliqué. En France, on a tendance à aller vers les trucs et voir après ce que ça a donné. Vous savez comment ça marche ? Encore une fois, je ne suis pas du tout choqué par le fait qu'il ne soit pas à ce stade du calendrier rentré dans le détail. Il a besoin d'un peu de temps pour finaliser tout ça. Il y a encore pas mal d'enjeux derrière. Il fait un peu de pédagogie. Je suis tout à fait d'accord pour dire que comparé à Toulon, qui avait été une vision clairvoyante de tout un tas de choses, c'est décevant. Mais il y a deux choses qui m'inquiètent derrière ça. C'est premièrement la réaction de l'opposition, en partie sur tout ce qui touche à l'Europe. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est dans un projet européen. On a décidé d'accompagner l'Allemagne et on n'a pas la crédibilité de l'Allemagne. Il nous manque deux choses sur la crédibilité de l'Allemagne. D'abord, c'est faire un certain nombre de réformes qui remettent notre puissance économique et nos budgets sur les rails. Ça, ce n'est pas encore fait. J'imagine que ça devra faire partie du projet présidentiel d'un ou de deux. – Prioritairement, le financement de la protection sociale, prioritairement ? – C'est un ensemble, encore une fois. Compte tenu de la complexité de notre système, de l'ensemble des couches qu'on a accumulées, c'est une illusion de penser qu'on va le résoudre petit bout par petit bout. Il faut le remettre à plat de façon globale, se reposer un certain nombre de questions. Encore une fois, je vais prendre une question simple. Aujourd'hui, les cotisations maladie sont paritaires. Elles sont payées par les employeurs et les salariés. Mais dites-moi, à part animer quelque chose après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ont les employeurs à voir avec le niveau de dépense maladie dans la société ? Rien. Et ils se retrouvent au milieu de ce truc-là, à payer un bout, à participer ou pas, suivant leur humeur, à des comités de gestion. Ils n'ont rien à voir. C'est un dialogue entre l'État et les assurés, pour savoir comment on crée des liens intelligents entre le niveau de dépense et le niveau de prénom. Le financement de la protection sociale, c'est la clé de la mer des réformes. Oui, mais il n'y a pas que ça, Nicolas. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la réaction du Parti socialiste sur ces sujets-là. Pas le début du non-national, on est en train de vendre la France à l'Allemagne, on s'est sacrifié un certain nombre de choses. Alors même que c'est bien si le couple franco-allemand est uni et marche sur deux pieds qu'on a une réelle chance de s'en sortir. C'est ça qui est inquiétant. Nicolas Sarkozy a dit un truc, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Et ça, je pense que c'est vrai. Alors on a eu pour l'instant une réaction très franco-française à ce que nous a dit. Oui, mais tout ce qu'il nous propose laisse penser qu'on n'a pas changé de monde dans les solutions qu'il a évoquées. Le travailler plus pour gagner plus. Mais là, on est encore franco-français. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est l'Europe. D'accord, mais même sur l'Europe, s'il y a eu des choses. L'Europe, si elle... Effectivement, aller vers plus de... Là, on va voir ce que... Enfin, l'Europe, le problème, c'est que c'est tellement un sitcom qui dure depuis des semaines et des semaines avec des rebondissements, des déceptions, des coups de théâtre. Depuis des semaines... C'est que là, on a du mal à croire qu'à chaque fois qu'on nous promet que ça y est, on a trouvé la solution, qu'enfin, on l'a vraiment trouvé. Oui, à part que si l'Europe de demain, c'est une Europe où la BCE apportera sa garantie au seul pays qui le mérite et que c'est une Europe qui aboutit à 6 ou 7 pays, c'est quand même révolutionnaire. Ah, c'est quand même une évolution, et puis on peut le faire sur le mode Schengen. Bon, voilà, on peut le faire sur le mode Schengen pour pouvoir se moucher avec l'avis des populations et aller beaucoup plus vite que les processus institutionnels. Bon, on va voir ce que vous en pensez dans un instant, il est 9h13. Avec Olivier Berruyé, avec Emmanuel Lechypre, avec Alexandre Sobo, si vous deviez garder un truc de ce que Nicolas Sarkozy a dit hier à Toulon, allez, un truc, un truc positif, il va y avoir une solution européenne, je ne sais pas. Oui, sans doute. Oui, je pense que c'est très clairement... Alexandre Sobo. Non, d'abord, là aussi, ça a été dit par la même introduction, premier point, il fait un peu la pédagogie du diagnostic. Et je pense que dans sa position, ça reste important. La difficulté, c'est qu'il ne peut pas expliciter les solutions ou qu'il ne les a pas encore toutes définies, mais dans tous les cas, avec les difficultés récurrentes de ce que l'opinion française comprenne bien, les enjeux qui sont devant nous, faire la pédagogie du diagnostic ne peut jamais être inutile. Ça peut être décevant parce qu'on ne voit pas toujours les solutions derrière, mais ce n'est pas inutile. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, clairement, le message sur l'Europe, quand on le lit bien, est assez important. Voilà. Il est prêt à des abandons de souveraineté qui sont de toute façon une nécessité pour que la monnaie unique fonctionne. Oui, sauf que... Sauf que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est quand même la France qui bloque aujourd'hui, justement, certains abandons de souveraineté sur l'impôt, etc. Donc aujourd'hui, il n'est pas sûr que celui qui soit le plus en pointe sur les questions d'abandon de souveraineté, ce soit Nicolas Sarkozy. D'accord, mais enfin quand même, il nous a dit hier, il y aura des budgets fliqués, il y aura des sanctions automatiques, il y aura une règle d'or. Alors cette règle d'or, pour l'instant, il l'a mise de côté, mais enfin il la ressuscite avant ou après mai 2012 et il y aura peut-être in fine. Et là, ça nous ramène à ce que Mario Draghi a dit. Et il y aura in fine une fois que l'ordre sera instauré, alors qu'il soit très germanique, semi-germanique, l'ABCE sera en capacité peut-être d'aller un peu plus loin de manière un peu plus officielle que ce qu'elle fait aujourd'hui. Enfin c'est un peu ça le schéma d'hier. Là, je suis d'accord avec Alexandre. Alors on peut dire qu'il a fait allégeance à Angela Merkel ou alors il s'est rangé à un principe de réalité évident que 40 années au-dessus de ses moyens, c'est plus possible. La France était le dernier pays à qui il fallait tordre le bras quand même pour obtenir un vrai engagement dans l'assainissement des finances publiques. On voit bien que l'Espagne, toute seule, avait clairement choisi la voie de l'austérité sur la voie du chaos financier puisque le programme de la droite espagnole était quand même très dur. C'était le slogan de la droite espagnole, pour l'avoir vu sur les... C'était Pelleas, 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 c'est bats-toi pour ce que tu veux. Donc c'était quand même autre chose qu'un avenir radio ensemble, unis tous ensemble. Le rêve français réenchanté, c'est ça ? Voilà, etc. Donc c'était dur. Les Italiens se sont convertis aussi à la rigueur. Et c'est vrai que dans les plans d'austérité qui ont été votés, même les deux plans français jusqu'à maintenant, sont quand même d'une ampleur très limitée par rapport à ce qui a été fait. Oui, mais... Ailleurs, Olivier Berruyer. Oui, mais le souci, c'est que l'austérité, ça ne marche pas. On le voit. On a atteint des niveaux où l'austérité qui était nécessaire, genre en 1990, pour qu'on s'en sorte comme l'ont fait d'autres pays, aujourd'hui, ça ne marche pas. On a l'exemple de la Grèce. C'est-à-dire plus d'austérité qu'en Grèce, c'est pas possible. On voit que les déficits grecs, ils sont largement supérieurs en 2011 qu'à 2010, parce qu'évidemment, vous entraînez le pays en récession. Bon. L'Angleterre, elle a fait pareil. L'Angleterre, elle a fait un plan de rigueur de folie fin 2010. On voit ce qui se passe au bout d'un an. Elle arrive, elle dit... Elle est en train d'adapter. Elle est en train d'adapter. George Osborne nous a dit, OK, je vais faire aussi un peu de relance et je vais essayer de privatiser la relance avec l'argent des fonds de pension. Osborne, il a dit très clairement, les fonctionnaires l'année prochaine, c'est plus 0%. OK. Il se trouve que, comme la Banque centrale anglaise monétise un peu, ils ont 5% d'inflation. Autrement dit, en vrai, c'est 6, 7, 8% d'inflation réelle. Autrement dit, tous les fonctionnaires vont perdre entre 5 et 8% de pouvoir d'achat l'année prochaine. On va voir ce que ça donne sur une économie. Quand 20% de la population perd 8% de pouvoir d'achat. Donc l'année prochaine, dans un an, on prend rendez-vous et ils diront il y a encore une récession qui est pire que ce qu'on pensait. OK. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait ? On mise sur l'inflation pour fidèlement faire payer la dette sans que ça se voit ou alors on acte effectivement des restructurations tout de suite ? Il faut arrêter cette folie de croire que 40 ans d'incurie financière, 40 ans de dette va se solder sans douleur. C'est-à-dire la dette, qu'on fasse défaut ou qu'on la rembourse, dans tous les cas on va détruire de l'épargne et ça va être douloureux. Il faut arrêter de rêver, d'imaginer qu'il y a des trucs magiques qui vont faire que ça ne va rien nous coûter, que ça va bien se passer, que la Banque centrale n'a qu'à imprimer des milliers d'euros. Quelle est la solution entre la très forte inflation et la rigueur qui ne mène à rien ? Il y en a une. Olivier répond. J'appelle pas ça une solution. Mon analyse c'est qu'on risque probablement d'arriver à des restructurations de dette massive comme on vient de voir pour la dette. Compris en Italie, y compris en France. En Grèce, c'est ce qu'a fait la Grèce, la Grèce vient de dire. Pas tout à fait vrai, mais en gros c'est moins 50% pour les cranciers. Ce sera pareil sur d'autres pays, le Portugal ça ne va pas tarder à ce qu'il fasse la même chose. On va en parler parce que c'est l'idée de Wolfgang Schaubbleu avec cette histoire de dette rouge et de dette bleue, globalement. Il y a une dette où il y a une perte possible. Oui, une dette certaine à ce niveau-là, mais oui. On va, bon, Alexandre Sobo, réaction. Je pense que quand on regarde la situation de certains pays, il n'y a pas de vraie solution à part ratisser en partie les créanciers. Parce que de toute façon, quelle que soit la solution retenue, le pays n'a plus le moyen de faire face au niveau de son endettement. Je pense que la Grèce est de ce point de vue-là un assez bon exemple. Tous les gens qui ont gardé le dossier en détail beaucoup mieux que moi ont fait ce constat. Vu le niveau auquel était la dette grecque, vu l'organisation de l'économie grecque, ce qu'ils avaient fait de tous ces déficits cumulés qui étaient vraiment du fonctionnement, vivre au-dessus de ses moyens, même pas investir, même pas préparer l'avenir, ils n'étaient pas en situation de rembourser. Mais je ne pense pas que tous les pays d'Europe soient dans cette situation. Je pense que si vous prenez l'Italie et la richesse du nord de l'Italie, si vous prenez la France empêtrée dans ses réglementations infinies et complexes qui découragent l'investissement et l'esprit d'entreprise, on a beaucoup de mesures à prendre dans nos pays qui étaient régulièrement rejetées ou refusées par l'opinion, où nos politiques n'avaient pas toujours le courage de les mettre en œuvre. Là, on a le choix entre faire des réformes monétairement indolores, mais qui vont un peu changer notre façon de vivre et les grands équilibres de la société au sein de l'entreprise, entre la sphère privée et la sphère publique, qui sont susceptibles de nous redonner les moyens de créer plus de richesses, et donc d'absorber une partie de l'inévitable choc lié au fait qu'on a vécu 40 ans au-dessus de nos moyens. La France a cette marge de manœuvre. Aujourd'hui, on va donc avoir un choix simple à faire, c'est veut-on avoir une baisse de notre niveau de vie de 10, 15 ou 20% ou est-on prêt à changer un certain nombre de choses dans notre mode de vie et dans notre organisation de la société pour que ce choc soit réduit de moitié, des deux tiers, des trois quarts ? Quand je suis optimiste, je dis totalement, parce que je pense que la France est un pays riche, plein d'atouts et plein de richesses et qu'on a largement les moyens de rembourser notre dette, mais les grands experts qui ont fait des calculs sont moins convaincus que moi. Ce n'est pas des histoires d'experts ou de calculs. La dette française, si je la ramène aux 10% des Français qui sont les plus riches, donc qui ont la moitié du patrimoine, c'est 450 000 euros par ménage. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on va rembourser 450 000 euros d'impôts par ménage dans les années qui viennent. Il n'y a pas de souci. En pratique, ça ne va clairement pas se passer. On est à deux doigts de rupture majeure dans le financement des États. On voit bien que l'Italie, qui est à 7%, que l'Irlande et le Portugal sont en perdition au niveau de financement de la dette publique. On a divisé le spread de Bundo AT par deux en 15 jours. On est tombé sous les 100 points de base. Mais ça, c'est formidable. C'est juste que l'Allemagne est en train de couler comme nous. En train de couler comme nous. J'étais sûr. Ça a baissé parce que le taux allemand remonte. Mais les Allemands, ils sont aussi en faillite que nous. Les Allemands, ils ont 2 000 milliards d'euros de dette et ils perdent 1 million d'habitants tous les 5 ans. Mais c'est quand même encourageant de prêter à une nation qui perd 1 million d'habitants tous les 5 ans. Le scénario catastrophe avec Olivier Beruillet. Mais le problème, c'est qu'il faudrait trouver des réponses. Ce n'est pas un scénario catastrophe. Ah si, si. C'est un scénario catastrophe. Tous les pays du vieux monde vont au tapis. Et apprenons le mandarin tout de suite. Mais ce n'est pas apprenons le mandarin. Le seul problème de cette crise, c'est qui va payer la facture. Il y a une facture à passer qui coûte en France 1 600 milliards d'euros qui est le niveau de la dette. Qui va la payer ? Donc soit elle est payée par ceux qui ont prêté aux États. Soit elle est payée par les détenteurs de patrimoine à qui on va prendre 1 600 milliards pour rembourser. Soit elle va être payée par tout le monde si on lance une hyperinflation en transformant Mario Draghi en faux-monnaieur. Qui va payer ? C'est quand même la vraie question. Elle est la vraie question. Juste un point sur le qui va payer. Il faut quand même bien que, en tout cas pour la France, on soit conscient que si, sous une forme ou sous une autre, on ne paye pas notre dette, on va devoir consentir un extraordinaire abandon de souveraineté. Extraordinairement plus important que les schémas qui sont actuellement envisagés de surveillance budgétaire et d'essayer de s'organiser pour faire face à nos échéances, les rendre soutenables dans la durée, utiliser la Banque centrale européenne pendant une période donnée, pas de façon structurelle, parce que sinon c'est la planche à billets, on sait où ça mène, mais pendant une période donnée pour limiter la pression des marchés et le niveau des taux d'intérêt. Mais ça n'a de sens que si ça s'accompagne des réformes de structure qui nous permettent de repartir en la bonne direction. Après ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas précisément Alexandre qui paye quand même. Pardon ? Mais c'est les Français. Chaque pays. Le contribuable en priorité, l'épargnant. Non mais, alors encore une fois, si on décide de ne pas rembourser nos dettes, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire faire défaut, vraiment, je vous dis que c'est un extraordinaire abandon de souveraineté. Il faut voir ce qui est arrivé à l'Argentine pendant des années et à un certain nombre de pays. Elle a eu une grosse récession pendant un an et depuis elle a la meilleure période économique qu'elle ait jamais connue dans son histoire. Emmanuel, sur le qui va payer, sur le qui va payer ? Ça dépend après de la caractéristique de chaque pays. C'est vrai qu'un pays comme l'Argentine, ils ont la chance d'avoir des ressources en matière première et qu'on a eu une décennie absolument fantastique sur les prix des matières premières. Donc si, effectivement, il y a eu un concours de circonstances favorables, il y a eu une dévaluation, et là on retombe un peu toujours sur le même sujet, là encore, qui est effectivement ce genre de situation. Il y a d'autres pays qui s'en sont sortis, mais en utilisant des outils qui manifestement ne sont pas mobilisables aujourd'hui, sauf si on décidait que la Banque Centrale Européenne, comme elle pourrait le faire d'ailleurs, puisse jouer sur notre niveau de change après tout, pourquoi pas, mais là ça ne demanderait rien, ça ne demanderait pas de modification des traités, ça demanderait juste que l'Eurogroupe dise à la Banque Centrale Européenne... – Mais elle est indépendante. – Elle est indépendante. – Mais non, l'objectif de change peut être fixé par l'Eurogroupe. Sauf que ça a été abandonné de façon un peu lâche, sous prétexte que l'euro fait partie du premier pilier de la politique monétaire et que de facto l'euro est une variable qui joue sur l'inflation. Et que donc la BCE s'est emparée de ça pour dire, voilà, mais il est écrit dans le traité de Maastricht que c'est l'Eurogroupe qui fixe des objectifs de change à la Banque Centrale Européenne. – Olivier Vertucadir, dans un instant, il est 9h27. – Il est 9h30, le journal de l'économie, Marie-Claude. – Et on démarre avec cette grosse journée en perspective sur le front européen. Et Angela Merkel qui est en ce moment même devant les députés du Bundestag. Et elle annonce tout de suite la couleur, la résolution de la crise prendra des années, dit-elle. Sur la réforme des traités, elle évoque une union budgétaire avec des règles strictes, au moins pour la zone euro, précise-t-elle, évoquant au passage un rôle renforcé de la Commission européenne et de la Cour de justice européenne. Parallèlement, Angela Merkel se redit opposée à la création d'euro-obligations. Ça n'a aucun sens, dit-elle. Même chose sur le rôle de la BCE. Sa tâche est différente de celle de la Fed américaine. Alors voilà pour les premières déclarations d'Angela Merkel. En France, les socialistes, eux, ont réagi au discours hier de Nicolas Sarkozy qu'ils accusent justement de capituler face à l'Allemagne. Martine Aubry en a d'ailleurs profité pour rappeler Berlin à être plus flexible sur ses positions. On l'écoute. – Oui, nous sommes des amis du peuple allemand. Mais nous voulons effectivement que l'Allemagne comprenne, comme d'ailleurs les sociodémocrates allemands le disent à leur pays, que l'Allemagne ne restera pas prospère dans une Europe qui ne va pas. Donc nous, nous ne voulons pas d'un traité que veut imposer Mme Merkel, qui sera encore plus de technocratie européenne et encore plus de libéralisme. Nous voulons des réponses tout de suite, François Hollande les a rappelées, lutte contre la spéculation, relance de la croissance, protection de notre économie. Et nous voulons, s'il faut un traité demain, plus de solidarité et plus de démocratie. Voilà ce qui manque aujourd'hui à l'Europe et ce que les Français ne supposent pas. 9h, 10h, débat et controverses, Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Et pendant qu'Angela Merkel s'exprime, je suis avec Olivier Berruyer, il est actuaire, il est auteur de Stop tirant les leçons de la crise, publié aux éditions Yves-Michel, et il anime le blog www.lettreetunioncriseaupluriel.fr. Emmanuel Lechypre, directeur du centre de prévision de l'expansion, Alexandre Sobo, directeur général de Holot Group. Il y a eu beaucoup de mails, les auditeurs ont le sentiment, comme j'ai cité cette semaine des mails assez violents à l'endroit de ce qu'on disait, ils s'imaginent que si je ne les cite pas, c'est que je fais de la censure. Non, je ne fais pas de la censure, je ne peux malheureusement pas tous les donner. Nous avons André qui nous dit, arrêtons de tourner autour du pot, prenons l'argent où il est. En 70, la TVA sur les voitures était à 33%. Nous avons Daniel qui écrit, remettons l'étalon or et la crise sera stoppée, car tous les gouvernements ne pourront plus faire de la politique avec de la dette. Quelqu'un y croit à ça ? Oui. Emmanuel Lechypre ? Je pense que revenir à quelque chose qui s'inspirerait de cette philosophie pour un système monétaire international apaisé, je pense que c'est une bonne piste. Ça veut dire que ce ne seraient pas l'étalon or aujourd'hui, mais ce seraient peut-être les droits de tirage spéciaux d'une famille auxquels on mettrait le pétrole. Donc il y a un pivot à trouver dans un nouveau système, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier. Ce serait une excellente chose. Le problème qu'on a, c'est qu'on a voulu faire la mondialisation, donc on fait du commerce entre pays. Si le commerce est équilibré, c'est très bien. Il se trouve que le commerce n'est pas équilibré. Donc il y a des excédents et il y a des déficits. On n'a pas de moyens de payer vraiment les pays avec lesquels on est en déficit. Comment les États-Unis payent la Chine ? Ils la payent en dollars. Mais la Chine n'en fait rien de dollars. Il est payé en or. Elle aurait de l'or la Chine, ce serait bien. Là, la Chine a des bouts de papier qui vont perdre une valeur énorme parce que la Fed est en train d'en imprimer des quantités et encore on n'a rien vu. On n'a pas aujourd'hui la quantité d'or physique nécessaire pour couvrir l'ensemble du commerce mondial. Alors ça, ce n'est pas vrai. Ça dépend du prix de l'or. Ça dépend du prix de l'or. Mais évidemment, si vous faites ça, l'or est multiplié par 10. Mais peu importe que ce soit l'or ou n'importe quoi, il faut qu'un pays s'appauvrisse quand il fait ça. Aujourd'hui, les États-Unis ne s'appauvrissent pas puisqu'ils impriment l'argent. Donc ils n'ont aucun intérêt à rééquilibrer les balances commerciales. Ça, c'est Jacques Rueff le disait depuis les années 65. Ça veut dire que la banque centrale, prêteuse en dernier ressort, finalement, empêche l'ajustement monétaire ? C'est un peu compliqué ce que je raconte là. Le dollar étant monnaie de réserve mondiale, les États-Unis ont le privilège de commercer avec l'ensemble du monde dans leur propre monnaie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que... C'est la théorie de l'école autrichienne, celle de l'étalon or ou l'étalon quelque chose, avec finalement un recul des banques centrales. Ça peut être le banc or de Keynes. On peut imaginer une espèce de banque centrale des banques centrales. Mais il faut juste qu'on puisse payer nos dettes avec autre chose que des dettes. Parce qu'aujourd'hui, on paye avec des dettes, avec des dettes qu'on ne pourra jamais rembourser. Donc si la valeur du dollar s'écroule, la Chine va se retrouver, va perdre toutes ses réserves de change. Ils ne vont pas aimer les Chinois. C'est dangereux. Ce qui est vrai, c'est que si vous reprenez... Alors c'est un peu compliqué, mais si vous reprenez l'équation des grands secteurs, de les contributeurs, de la croissance, de l'offre, de la demande, etc., vous retombez sur une égalité assez classique, qui est que, finalement, l'équilibre entre votre épargne et votre investissement reflète vos comptes extérieurs. C'est-à-dire que, grosso modo, un déficit extérieur d'un pays reflète une insuffisance d'épargne par rapport à un niveau d'investissement. Et c'est vrai que quand on avait ce système d'État-loi, il y avait une connexion, il y avait une force de rappel qui jouait du côté du taux de change dans ce déséquilibre entre épargne et investissement, qui faisait qu'il y a un moment où vous étiez obligé, parce que votre monnaie, quand vous aviez beaucoup d'excédents, votre monnaie s'appréciait, et donc, voilà, ça avait des inconvénients, etc. – Si je traduis, ça veut dire… – Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune connexion entre le niveau de votre monnaie. C'est-à-dire, en gros, votre pouvoir d'achat avec votre monnaie n'est plus du tout connecté avec votre niveau réel d'épargne. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un pays qui est très peu épargnant, qui est très endetté, peut continuer à acheter sur les marchés internationaux avec une monnaie qui a une valeur déconnectée des vrais actifs auxquels sont adossés, finalement, cette monnaie. – J'en conclue que lorsqu'on abandonne les talons or, c'est finalement une volonté américaine de prendre le pouvoir. – Bien sûr. – Bon. – Bien sûr. – Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? – Non, non, mais d'accord. – Non, mais la question… – C'est-à-dire que c'est très facile d'abandonner les talons or quand vous devenez la monnaie de référence. – Voilà. – Et oui. – Et voilà. – Non, mais ça m'intéresse beaucoup. – C'est bien pour ça que la fameuse phrase « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème » était quand même très, très, très intelligent. – On va en rester là-dessus parce que je pense que c'est un sujet dont on va énormément parler ici, bien avant le reste des médias généralistes. Mais effectivement, l'idée de créer un nouvel étalon, un nouveau panier de devises, on voit ressurgir cette idée de droit de tirage spécial qui est né en 69, donc c'est vieux, mais qui serait avec le yen, donc le dollar, la livre sterling, l'euro, et puis on y mettrait le yuan, et puis on y mettrait peut-être une référence pétrole, une référence or, enfin voilà. – Ça pourrait fonctionner un peu comme fonctionnait le système monétaire européen avant l'euro. – Le souci, c'est que les États-Unis, évidemment, n'en veulent pas puisqu'ils veulent garder leurs privilèges et dollars. – Jean-Pierre, le discours d'hier, c'est le discours du vassal à son suzerain, c'est le chant du signe, et puis je vais vite sur les derniers. Peut-on voter directement Merkel en 2012 ? Ce sera plus simple, dit Jean-Noël. – Et la responsabilité pénale de nos politiques pour nous avoir mis dans ce bourbier, se demande Jean-Michel. – C'est une question intéressante, c'est là. L'avant-dernière question est importante. – C'était laquelle l'avant-dernière ? – Je trouve dangereuse cette haine de l'Allemagne qui revient… – Non mais là, les gens se lâchent un peu, dès à leur clavier… – Non mais il se lâche un peu, Martine Aubry ne se lâchait pas du tout tout à l'heure. – Oui, là c'est plus gênant. – Là, ça devient plus gênant. – Il faut faire attention à tout ça. Moi je suis frappé des haines qui ressurgissent en Europe. On nous vend sans arrêt, il n'y a qu'à faire de l'Europe fédérale, dont les peuples ne veulent pas, mais ça, ça ne semble pas être un gros problème. Alors qu'on n'a jamais eu autant de tensions entre pays. Moi j'étais en Grèce il y a deux mois, il faut voir comment les Grecs voient les Allemands. C'est le mot nazi et pas loin, à chaque fois, c'est le Grec de base. Alors je veux bien qu'on imagine qu'on va créer l'Europe des peuples dans ces conditions-là, ça risque fort de ne pas se produire. – Vous vous rendez bien compte Olivier que l'Europe de demain, il n'y aura plus 17 pays ? Vous pensez une seconde qu'il va y avoir 17 pays dans l'Europe de demain ? – Moi je ne sais pas ce qu'il va y avoir demain, il y aura encore une Europe dans les… – Dans l'Europe plus et dans l'euro peut-être pas. – Enfin excusez-moi, oui, quand je disais dans l'euro, oui. – Mais enfin l'euro, est-ce que dans 6 mois il y aura encore un euro ? C'est aussi la question. – Il y a une idée qui est remise au goût du jour par quelqu'un qui compte beaucoup, qui s'appelle Wolfgang Schauble, on a 3 minutes 20 pour en parler, on va faire vite, la dette bleue, la dette rouge. L'idée, on crée une dette bleue qui est une dette senior… – C'est la meilleure idée sur le marché. – Attendez, j'explique parce que c'est quand même compliqué. Une dette bleue qui est une dette senior, qui est un eurobond, ça veut dire que le créancier qui achète de la dette bleue, il ne sait pas s'il achète de la dette italienne, française ou allemande, il achète de la dette européenne. Elle ne lui rapportera pas beaucoup, mais il ne perdra rien, car elle est 100% garantie, sans doute par la BCE. Et après, celle-là s'arrêtera à 60% d'endettement du PIB. – De chaque pays. – De chaque pays. Au-delà de 60% d'endettement du PIB, c'est la dette rouge. Celle-là, elle rapportera beaucoup plus, mais il y a 100% de risque. – Chaque pays aimait, après… – Et elle est émise au niveau national, la dette rouge. La dette bleue est mise par une agence européenne, la dette rouge est mise par les pays, la dette rouge, je l'achète, je peux gagner beaucoup, mais je peux tout perdre, j'ai zéro aléa morale. Donc on crée l'aléa morale, mais capée à 60% du PIB, donc sans fuite en avant. Est-ce que là, il y a un truc génial ? – Non, ça c'est encore du doux rêve, qui est en train de ressembler au subprime, où on s'est amusé à découper le risque entre dette junior, senior, qu'on a titrisé. Bien évidemment, c'est du rêve. – Il n'y a pas de titrisation dans cette histoire. Il n'y a pas de titrisation. – Vous verrez, mais de toute façon, on peut le commenter très rapidement. Angela Merkel vient de dire « nine ». Elle vient de dire « il n'y a pas d'eurobond, il n'y a pas de solidarité entre pays ». Elle vient de le dire « il y a une demi-heure ». – L'eurobond tel qu'on l'imaginait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on supprime l'ensemble… – Non, 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 non ! L'eurobond tel qu'on l'imaginait jusqu'à présent, toutes les dettes nationales disparaissent, il n'y a plus que de la dette européenne, et c'est de la mutualisation sans limite de l'ensemble des risques pris par les vertueux et par les non-vertueux. Là, c'est un eurobond premium accordé aux seuls pays qui ont la capacité de montrer année après année leur budget et de le faire valider. Si votre budget n'est pas crédible, l'Agence européenne de l'endettement ne vous accorde pas le label d'aide bleue et vous n'avez pas accès à cet eurobond premium senior. – C'est quand même un peu nouveau ! – Moi, je trouve que c'est la meilleure… Enfin, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la solution, encore une fois, je pense que c'est bien mieux que le système des eurobonds qui était un grand truc. En gros, c'est toutes les cigales qui viennent taper à la porte de la fourmi et on fait la grande fête ensemble et la fourmi régale tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, moi, je trouve que ce principe d'être bleu, d'être rouge est beaucoup plus intelligent, ne demande pas beaucoup de… peut être mis en place assez vite. – Ça va être chaud, quand on va commencer avec les durites dans le moteur. – Après, il y a quand même un problème, c'est qu'effectivement, il y a bien un moment où on ne démarre pas tous, on partirait tous de zéro, puis on accumulerait de la dette comme ça, etc. – Ça, c'est ça. – Ou alors, on fait le système juif du jubilé, vous savez, tous les 50 ans, on n'est pas… – C'est bien ça. – Toutes les dettes. – Ça, c'est bien. Un grand riset. – Très bien. – Un grand riset. – Alexandre, votre avis, c'est jamais fort. – C'est le principe de la dette junior-seigneur dans l'entreprise. – Emmanuel l'a bien dit, l'idée est séduisante et c'est aujourd'hui sans doute la plus intelligente qui existe dans les éléments qui ont été présentés. – Jacques Delplat en parle depuis deux ans, l'économiste. – Oui, oui, absolument. – Une petite nuance qu'Emmanuel vient de rappeler pour le dire clairement, c'est un système qui, à mon avis, est très efficace si tout le monde était en dessous de 60%. Quand on va l'appliquer à l'Italie qui est à 100 et quelques, 120, ça veut dire que brutalement, la moitié de la dette italienne, ils vont les payer au tarif de nuit. L'idée, l'effet sur l'équilibre de l'Italie et sa capacité en instantané à rembourser, c'est à évaluer. – C'est là où je ne comprends pas la résistance d'Olivier Beruille à cette idée-là parce qu'il résiste à tout, Olivier, Nicolas, vous le savez bien. – C'est mon côté résistant. – Attends, 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 j'ai pas fini, 120% de PIB, 120% de dette pour l'Italie, il y en a 60% qui deviennent rouge. Je caricature parce qu'après... – Elle paye 30% dessus, l'Italie, sur ces rouges-là. Et là, elle fait comment pour payer 30% sur 60% du PIB ? – Eh bien, il y aura... – Vous ne croyez pas qu'elle va les payer à 7% sans sa dette rouge à ne rembourser ? – C'est une manière, dit Jacques Delplat, de faire payer la réforme des États par les créanciers. – Oui, non mais ça, c'est très bien. Les autres 60% qu'on est censé mutualiser, je répète, Angela Merkel vient de dire qu'elle ne veut pas de mutualisation des têtes, c'est juste interdit aussi par les traités européens. L'article 125 du traité interdit ce genre de solidarité. Il faut changer les traités européens. Si possible, si on pouvait faire un référendum, ce serait pas mal qu'on en discute tranquillement. – J'ai cru pendant très longtemps que le mot de l'année 2012, ce serait le mot de démondialisation. Je crois que je me suis trompé. Je crois que le mot de l'année 2012, ce sera souveraineté, perte, souveraineté ou pas, perte de souveraineté. On va en parler dans un instant. Ça a donné lieu à un échange assez intéressant. Ça s'est passé mardi dernier chez nos confrères d'ITELA. Il y avait Emmanuel Lechypre et il y avait Marine Le Pen. Vous allez voir, il est 9h44. DFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dauze et les experts. Mal de réaction d'auditeur toujours. J'ai cet auditeur. On est reparti, messieurs, là. Vous discutez, vous discutez, mais c'est reparti. Celui-là me dit de quelle couleur serait la dette grecque qui ne paiera rien. Alors, j'essaie pas. – Blanche. – Blanche, oui. On va dire que la Grèce, c'est probablement la dette colombe. Le plus grave cas d'insolvabilité. Il y a des problèmes de liquidité dans certains cas avec des taux qui augmentent. La Grèce, c'est peut-être un cas un peu extrême. Alors, nous sommes mardi 29 novembre. Mon camarade Emmanuel Lechypre, depuis la rentrée, parle d'économie tous les matins chez nos confrères d'y télévision. Et là, ils avaient Marine Le Pen en plateau. Alors, ils avaient demandé à Emmanuel d'enregistrer une pastille sur l'idée qu'on sort la France de l'euro et qu'on revient au franc. Donc, c'est une pastille qui est enregistrée. Il n'est pas en plateau. Il n'aura pas de droit de réponse. Et c'est elle qui aura le dernier mot. En plus, il reste 35 secondes avant le générique. Voilà ce que nous dit Emmanuel Lechypre. Alors, Madame Le Pen, si on revient au franc, comment est-ce qu'on fait ? Comment on fait une dévaluation pour booster la croissance avec un appareil industriel affaibli ? Comment faire face à l'inflation sur les importations ? Qu'est-ce qu'on dit aux Français qui vont voir leur pouvoir d'achat attaquer ? Comment on évite la défiance de ce qu'ils nous prêtent, les investisseurs internationaux, pour éviter qu'il y ait un boom des taux d'intérêt ? Et s'il y a un boom des taux d'intérêt sur la dette, il y a un boom des taux de crédit immobilier. Donc, la question finale d'Emmanuel Lechypre était le coût de cette sortie de l'euro n'est-il pas très supérieur à ses avantages ? Je n'ai pas eu le projet, dit-elle. Voilà, parce que je vais rendre à la Banque de France sa prérogative essentielle, prêtée au trésor sans intérêt. Donc, je ne suis plus esclave des marchés, plus esclave des taux. Et tout le monde sait que la dévaluation compétitive, eh bien, ça relance les exportations et l'emploi. Tout le monde l'a fait. Voilà, c'est la seule manière de retrouver la compétitivité. Alors, elle a raison ou tort, selon vous ? Elle a raison, jusqu'à un certain point. C'est exactement ce qu'elle oublie. C'est-à-dire que la dévaluation compétitive, on l'a tous dit autour de cette table et à de nombreuses reprises, dans la situation où on est, est une solution pour accompagner un ajustement assez douloureux. Mais il n'a de sens qu'à partir du moment où cette dévaluation est maîtrisée et que la confiance dans la monnaie demeure. Et avec ce que dit Marine Le Pen, plus personne va vouloir garder un franc parce que le franc en dehors du pays n'aura aucune valeur. Donc, on aura une fuite devant la monnaie. Et le jour où on a une fuite devant la monnaie, je peux vous dire que là, les gens qui sont dans le pays vont se souvenir de ce que c'est que l'hyperinflation qui fait peur aux Allemands qu'ils ont connus du temps de Weimar. Mais elle va vous répondre, Alexandre, c'est la Banque de France qui fabriquera la monnaie. Je ne vais plus chercher la monnaie à l'extérieur. On est d'accord. Mais ça m'est égal que les gens ne croient plus en ma monnaie parce que je l'ai fait. Mais ça, ça fera 50% d'inflation. Donc, ça va vite causer. Mais Nicolas, à partir du moment où le monde extérieur n'a pas confiance dans nos francs, ça veut dire que la dévaluation ne sera pas compétitive ou maîtrisée. Elle sera infinie. Et que là, aujourd'hui, on échange 1 euro contre 6 francs 56 et des poussières. On va échanger 1 euro contre 60 francs, puis 600 francs, puis 6 000 francs. Et donc, on constatera un appauvrissement démesuré du pays par rapport au reste du monde. C'est simplement ça qu'il faut comprendre. Où on maîtrise la valeur et la confiance dans la monnaie, on ne la maîtrise pas. Avec ce propos, Marine Le Pen, on ne la maîtrise plus. Le problème, c'est qu'en plus, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde ne s'intéresse plus qu'à la dimension euro franc de Marine Le Pen. Tout le monde oublie l'ensemble de l'idéologie qu'il y a derrière les propositions de Marine Le Pen qui, à mon avis, n'ajoutent... Vous savez que je me suis soulevé... Je crois qu'elle a un certain talent. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est le programme, parce qu'en fait... Alors, Emmanuel Le Chypre, droit de réponse. C'était vous qui étiez... Non, non, pas droit de réponse. Si, 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 mais je voulais savoir ce que vous lui auriez répondu. Attendez, Emmanuel, elle termine en disant ce que veut M. Le Chypre, c'est la compétitivité en baissant les salaires et en baissant la protection sociale. Et vous n'étiez pas là pour lui répondre. Non, mais on connaît bien le principe de communication du Front National. En gros, je suis, je fais partie de l'establishment, je fais partie de cette France d'en haut qui veut affamer la France d'en bas. Et qu'effectivement, quand elle dit vous n'avez pas lu mon programme, etc., le problème, ce qu'elle oublie, c'est que le journaliste qui est en face d'elle, il n'est pas là pour passer un examen. Il est juste là pour poser les questions que les gens se posent. Alors, j'aurais pu lui dire oui, je sais, dans votre programme, vous inscrivez, c'est la Banque de France qui baille. Mais ça n'avait strictement aucun intérêt. Bref, le programme du Front National, allez le lire quand même sur le site du Front National, c'est un programme qui est bien ficelé, quoi qu'on dise. Je l'ai lu, contrairement à ce qu'il dit. Et donc, ce programme est quand même très compact, il est cohérent, et on a du mal à le prendre par des bouts quand on ne connaît pas trop les sujets. Typiquement, le sujet, quand elle vous dit il n'y a pas de problème, les taux d'intérêt ne monteront pas si on revient au franc, parce que de toute façon, c'est la Banque de France qui rachètera cette dette, etc., vous vous dites bon, ok, très bien, ce qu'elle oublie de dire, effectivement, et ce qui revient à ce que dit Alexandre, c'est tout simplement que si votre Banque de France se retrouve avec un bilan pourri, eh bien, le franc sera une monnaie pourrie, tout simplement. Voilà. Olivier Berruyer, votre avis ? Oui, très précis. C'est le nerf aujourd'hui du message qu'elle véhicule dans le pays. Avec le franc, on est sauvé. Et la Banque de France, on est sauvé. Avec les frontières, on est sauvé. C'est fini le méchant chinois, c'est fini le méchant taureau, c'est fini les méchants marchés, c'est fini le méchant banquier. C'est le retour du peuple. C'est ça le message clé. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on veut remplacer les dingues de Francfort par des dingues à Paris. Bon, ça, c'est assez réjouissant. Expliquez-moi, expliquez-moi. Par rapport à ce que... Non, non, mais la formule est bien, Olivier, mais dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Mais actuellement, il y a une tentative de meurtre sur l'euro. Aujourd'hui, on a des problèmes de dette publique et qui, normalement, concernent les relations d'un État avec ses prêteurs, et qui sont des prêteurs privés. Au lieu de tirer les conclusions du fait qu'on ne peut pas rembourser parce qu'on est allé beaucoup trop loin, et donc de restructurer la dette et d'envisager, comme ça s'est passé en Amérique du Sud ou en Afrique, de restructurer les dettes européennes, on veut essayer de mettre la BCE en jeu, soi-disant, en disant que c'est censé être un prêteur en dernier ressort, ce qu'elle n'est, en fait, que pour les banques, absolument pas pour des États insolvables. On ne sait tout ça, Olivier. On a peu de temps, allons-y. Ce que propose Marine Le Pen, c'est de faire, au niveau de la France, ce que l'Allemagne, pour le moment, courageusement, empêche qu'on fasse au niveau de l'Allemagne, enfin, au niveau de la BCE, c'est-à-dire d'imprimer de la monnaie en masse pour essayer de rembourser les cranciers en monnaie de singe. Parce que c'est ça, l'idée qu'il y a derrière. Donc, on va, si on fait ça, comme l'a dit Emmanuel, déclencher une hyperinflation en France, parce qu'évidemment, personne n'aura confiance dans le futur franc si la banque centrale sort la planche à billets. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pressions colossales partout pour que la BCE le fasse. Et c'est pour ça que traiter les Allemands de rigides, parce qu'ils sont juste en train de dire, excusez-nous, dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus qu'un truc encore qu'on n'a pas complètement planté, c'est la banque centrale européenne et l'euro. Pour le Japon, c'est mort. Pour l'Angleterre, c'est mort. Et pour les États-Unis, c'est mort. On a des pressions colossales pour transformer la banque centrale « Je ne sais pas vous, je suis payé en euros. J'aimerais bien que l'euro ait encore de la valeur dans un an. » Alexandre, Alexandre Saut. Juste un point, je pense que ce qu'a dit Olivier est plein de bon sens, c'est que tout est une question de quantum. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, la banque d'Angleterre a racheté 20% de l'encours de dettes publiques anglaises. Oui, c'est ça. C'est l'exemple qu'on donne. Les États-Unis, c'est 10% et la BCE, c'est 2%. Que ce sasse à 20% aujourd'hui en Angleterre, il n'y a pas de fuite devant la monnaie, il n'y a pas d'hyperinflation, ils en ont un peu plus que nous. Ils ne sont pas encore dans une situation catastrophique. Donc la question, c'est quel est le quantum et quelle est la perspective ? Si c'est un moyen conjoncturel de permettre à une économie ou à un environnement économique de se restructurer, de faire les réformes et de se mettre sur la bonne trajectoire à un coût supportable, c'est une bonne idée. Si c'est une déclinaison et une perte substantielle de valeur, une fuite en avant dans la durée dans laquelle ce sera toujours plus, toujours plus que c'est accompagné de rien, on va droit dans le mur. Donc tout l'enjeu de la négociation actuelle en Europe, c'est de faire en sorte qu'on se mette sur une trajectoire qui soit porteuse d'avenir et qu'on rende la chose supportable à court terme en faisant intervenir de façon raisonnable mais beaucoup plus significative aujourd'hui la BCE. Voilà l'enjeu. D'où l'idée d'avoir cette dette bleue qui serait capée à 60% du PIB et qui n'irait pas plus loin. C'est une des solutions. C'est ça l'enjeu. Sur ce point-là, je ne vais pas développer parce qu'on a fini. Je l'ai largement développé sur mon blog mais prendre aujourd'hui l'exemple de l'Angleterre et des Etats-Unis où ça ne marche pas, c'est du niveau de Nicolas Sarkozy pendant la campagne en 2007 qui nous disait « Regardez aux Etats-Unis, il y a un truc, ça marche du feu de Dieu, c'est les subprimes, il faut qu'on fasse la même chose en France. Moi, je vous donne rendez-vous dans un an, on verra ce qui est devenue la monnaie américaine et ce qui est devenue la monnaie anglaise. » Bon, 9h56, bon week-end.